bonjour on se retrouve pour une nouvelle vidéo donc cette vidéo va être consacrée à tesla je vais en faire une série d'ailleurs puisque tesla est mon principal investissement le donc cette première vidéo est principalement pour objet d'expliquer pourquoi j'investis de manière assez importante dans cette entreprise alors pour rappel je ne suis pas conseiller financier cette vidéo n'a pas pour but de vous proposer un placement financier ou un quelconque conseil d'achat mais uniquement un but pédagogique et de partage vous restez responsable de vos investissements alors qu'est ce qu'on va voir en fait il ya quatre parties dans cette vidéo donc on pourquoi j'achète du tesla on va déjà avoir l'évolution du marché de l'automobile on va voir que la partie automobile électrique prend de plus en plus importance ensuite on va faire un focus sur l'entreprise on connaît tous la société tesla notamment soit au traire des véhicules qu'on peut rencontrer sur la route ou de son créateur qui fait parler de lui elon musk que soit pour tesla pour twitter par exemple dernièrement où ses investissements et ses tweets autour des 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 crypto monnaies bon là on va faire vraiment un focus sur l'entreprise tesla on va voir donc les fonds les fondamentaux et ensuite les graphiques pour l'évolution du marché au automobile alors j'ai trouvé j'ai trouvé pas mal d'infos en fait en terme de source notamment une qui est une étude publiée sur le site de l'institut français du pétrole où on a par exemple ici l'évolution des ventes de véhicules c'est véhicule particulier dans le monde donc on peut voir que globalement on a un marché mondial qui plafonne autour de 80 millions d'unités vous avez la répartition globalement sur les continents, Etats-Unis en rouge, Europe en vert, la Chine en bleu donc on peut voir qu'on est quand même sur un marché qui est globalement plutôt stagnant si on regarde maintenant, si on fait un focus sur l'évolution du marché automobile mais focus sur la partie véhicule électrique donc à gauche c'est les parts de marché des constructeurs dans le monde donc on peut voir par exemple que les constructeurs de véhicules électriques ne sont pas des leaders en fait en termes de parts de marché globales, c'est ce que vous voyez à gauche donc on a principalement un marché dominé par Toyota ensuite on va voir le groupe Volkswagen donc c'est les deux principaux leaders et puis à droite vous avez en fait les parts de marché du véhicule électrique par constructeur et cette fois-ci on voit qu'il y a deux leaders qui sont clairement identifiés donc c'est le chinois BYD et Tesla donc BYD est représenté, c'est la courbe en vert qui connaît vraiment une croissance exponentielle depuis 2-3 ans et Tesla en orange donc qui connaît également une forte croissance depuis à peu près 2017 alors ce qui est intéressant de voir en fait c'est que en termes de parts de marché donc on voit que les leaders au niveau mondial ne sont pas les leaders en fait sur le véhicule électrique donc il y a réellement une industrie qui a connu une révolution qui est le véhicule électrique des acteurs historiques qui ont peut-être pas pris le marché suffisamment tôt et qui sont aujourd'hui en train de courir derrière deux leaders que sont Tesla et BYD avec une vision qui est quand même différente de l'automobile on va le voir notamment pour Tesla alors le marché mondial du véhicule électrique si on regarde au niveau global on voit que la barre des 13% des ventes mondiales est dépassée donc vous avez en fait à droite les ventes en milliers de véhicules donc on est à peu près à 2,5 millions de véhicules vendus dans le monde sur l'année, pardon, c'est par mois on a la répartition, on voit que la Chine c'est un marché qui explose ensuite on a l'Europe puis les Etats-Unis donc on voit que les Etats-Unis au niveau du marché de véhicules électriques c'est pas un marché on va dire d'early adopter on est plutôt sur un marché suiveur par contre le choix était clairement fait en Chine et on voit qu'il y a également un switch qui est fait depuis quelques années notamment en Europe si on regarde le parc véhicule électrique dans le monde on voit une accélération très forte depuis 2019 c'est ce que vous avez à droite dans le graphique il y a le cumul en fait des véhicules électriques et des véhicules hybrides donc on voit quand même que la partie électrique ça correspond à l'essentiel et c'est vraiment une part de marché qui est en forte croissance ce qui est intéressant à retenir c'est que globalement dans le monde on produit 80 millions où on vend 80 millions de véhicules par an on a deux leaders sur un segment qui est en forte croissance que sont BYD et Tesla si on regarde justement quel est le potentiel des ventes pour Tesla dans les cinq prochaines années on peut même se projeter un peu plus puisque Tesla a pour ambition de produire 20 millions de véhicules en 2030 c'est à dire dans 7 ans donc si on part d'une hypothèse de 80 millions de véhicules vendus par an et une part de marché de Tesla qui serait de l'ordre de 20 à 30% ça nous donne un range de 16 à 24 millions de véhicules vendus pour Tesla donc on est tout à fait en phase avec un objectif de 20 millions de véhicules en 2030 pour Tesla après la question je pense et le challenge pour l'entreprise ce sera de produire en fait d'être capable de produire ces véhicules et de gagner de l'argent en fait sur la vente des véhicules on va regarder un petit peu l'entreprise maintenant donc l'entreprise Tesla est quand même très liée à son fondateur Elon Musk on peut dire quand même que l'une des caractéristiques de l'entreprise et de son créateur c'est que on a plutôt, c'est un avis personnel on a quelqu'un quand même de très talentueux si on regarde les entreprises dans lesquelles a investi de l'argent et s'est investi Elon Musk ne serait-ce que SpaceX par exemple ou OpenAI ou Neuralink on voit quand même que ce sont des sociétés qui ont connu un beau succès si on regarde Tesla, Elon Musk j'ai lu une biographie d'Elon Musk donc plus d'une fois dans l'histoire de Tesla la société a failli disparaître Elon Musk n'a pas hésité à investir un capital très important mettre à risque son capital personnel c'est énormément investi également sur le plan humain notamment dans les usines lorsqu'il y avait des problèmes à résoudre voilà, donc on a à la fois un homme d'affaires également un ingénieur en fait qui est capable de trouver des solutions à la fois techniques et également répondre à des problématiques financières alors, est-ce qu'on peut classer Tesla dans, on va dire, les constructeurs automobiles bon, la réponse est clairement oui mais en fait, pas seulement on peut dire que Tesla, c'est aussi une société technologique dans l'énergie renouvelable notamment dans la technologie de la batterie quelque part, l'automobile n'est qu'un cas d'usage en fait, d'utilisation de la batterie alors, si vous regardez à gauche en fait, vous avez principalement ce que produit l'entreprise Tesla donc, on va voir la production de véhicules électriques les véhicules électriques à le cœur, en fait c'est la batterie donc, une société de technologie autour de la batterie également, puisque de manière assez stratégique en fait, Elon Musk a pensé la voiture électrique qui devait aller forcément avec son point de charge donc, c'est pour ça qu'on a vraiment cet écosystème véhicule électrique et point de charge et le dernier point c'est l'énergie solaire puisque la volonté c'est d'électrifier au maximum notamment l'automobile mais également d'être capable de produire et de stocker une énergie hautement renouvelable donc, la partie solaire alors, pas seulement mais principalement la partie solaire est clé, en fait dans le projet global de Tesla donc, qu'est-ce qu'on va voir ensuite on va voir donc au centre vous avez Tesla et puis à droite vous avez tout le système de vente de Tesla donc, qui est assez unique d'ailleurs, c'est un modèle qui est de plus en plus copié par les constructeurs traditionnels c'est que vous pouvez remarquer que vous n'achetez pas une Tesla en concession en fait il n'y a pas de concession il y a éventuellement des points de vente des points également sur lesquels on va pouvoir faire du SAV mais globalement on n'a pas un réseau de distributeurs comme peuvent l'avoir les grands réseaux Stellantis Renault etc donc principalement les ventes via des web sites zéro quasiment zéro dollar de dépensé dans le marketing vous ne voyez pas de pub pour Tesla à la télévision alors que vous voyez énormément de pubs pour les véhicules voilà donc Tesla n'a pas besoin de faire de publicité pour vendre ses véhicules associé donc à la notion de vente de véhicules au particulier aux entreprises pourquoi les entreprises parce qu'il y a également des solutions autour des flottes on va retrouver derrière le réseau de superchargeurs puisque lorsqu'on raisonne en fait sur un moteur thermique et une voiture les deux sont séparés c'est à dire on conduit la voiture on ne se pose pas la question on va dire de refaire le plein puisque on sait qu'on a un réseau déjà disponibilité et on a une autonomie qui est assez importante sur un véhicule on va dire de l'ordre entre 600 et 800 km la voiture électrique ce n'est pas le cas en fait techniquement on pourrait tout à fait faire des véhicules électriques avec 1000 km d'autonomie mais en fait si on rentre dans la logique du véhicule électrique à partir du moment où on a des points de recharge à disposition sur on va dire la surface du globe ou sur la surface d'un territoire donné et qu'on est capable de recharger un véhicule on va dire relativement rapidement alors aujourd'hui on peut faire un plein quasiment en 20 minutes sur des superchargeurs finalement le problème se pose plus en fait de la question de l'autonomie c'est pour ça qu'à mon avis dans le futur on n'aura pas forcément des véhicules avec avec 1000 km d'autonomie on va toujours rester autour des 500-600 notamment pour les gros véhicules et peut-être 400 en fait pour les plus petits véhicules en tout cas étant donné l'état de la connaissance sur les capacités des batteries après si on est capable de faire des batteries plus légères on va dire avec une technologie moins coûteuse bon là on pourra avoir sans doute des véhicules électriques avec des autonomies beaucoup plus importantes mais en tout cas on voit là il y a quand même un facteur coût par rapport au stockage et au poids qui joue en fait en défaveur de l'autonomie donc la résolution d'autonomie de la batterie elle est faite notamment avec les points de recharge ensuite associé à Tesla on a Tesla Energy puisque Tesla Energy c'est pas seulement des véhicules on va retrouver par exemple des capacités de stockage qu'ils soient par exemple pour des entreprises ou le secteur public comme des villes par exemple des villes des régions etc donc des capacités de production et de stockage de l'énergie j'en parlerai un petit peu plus loin et ensuite le dernier point c'est la donnée en fait les voitures Tesla sont connectées les données sont récupérées en permanence ça permet deux choses ça permet de faire l'analyse de données en temps réel sur les données techniques du véhicule le fonctionnement éventuellement les pannes l'état du véhicule ça permet aussi de faire la mise à jour des versions en fait du logiciel du véhicule donc ces analyses de données techniques ont pour objectif à la fois de renseigner en fait sur l'état du véhicule mais également d'en améliorer l'utilisation donc c'est le deuxième point en fait c'est l'analyse des usages du véhicule alors deux exemples le premier en fait c'est plus on a de données plus on va alimenter les capacités d'analyse notamment l'analyse se fait principalement par les caméras du véhicule l'analyse des obstacles des personnes etc sachant que l'objectif final c'est la conduite autonome et deuxième point l'analyse des usages et bien c'est améliorer on va dire l'expérience de conduite des utilisateurs j'en donnerai un exemple je peux même le donner tout de suite c'est vous êtes à bord d'une tesla vous voulez sur une route qui est défoncée et bien ces informations vont être analysées par exemple vous passez sur un nid de poule un endroit bien donné donc la donnée est géolocalisée et lorsque d'autres voitures passeront au même endroit et bien leur voiture aura récupéré cette information et on pourra dynamiquement adapter la suspension à l'état de la route ça c'est quelque chose d'assez innovant en fait alors l'objectif le bel de l'entreprise c'est d'éliminer en fait les sources d'origine hydrocarbure donc comment on peut le faire il faut d'abord être capable de produire une énergie renouvelable ensuite ensuite bien on va dire convertir tout parc automobile en véhicule électrique d'autres marchés également sont des cibles pour la société Tesla c'est par exemple tout ce qui est système de chauffage par pompe à chaleur également alors là on va dire c'est un peu moins important toute la partie potentiellement passage à une énergie renouvelable sur les avions et les bateaux alors ce qu'on peut voir c'est que le point commun en fait au véhicule électrique au bateau aux avions et aux pompes pompes à chaleur c'est la batterie en fait donc la batterie est vraiment le coeur de l'entreprise l'automobile est une application de la technologie de la batterie il y a d'autres applications que l'automobile les camions ça c'est un marché gigantesque on sait que aujourd'hui on voit très peu de camions électriques notamment liés au poids des camions on peut imaginer qu'il faut des batteries très conséquentes qui prennent de la place et qui surchargent le camion on va pas le voir dans la vidéo mais ce qu'il faut savoir c'est que Tesla travaille également sur une génération de batteries à plus forte densité qui pourra notamment et qui peut puisque c'est concret c'est réel équiper des semis en fait le camion qui tracte la remorque est équipé de batteries et les premiers tests montrent non pas en WLTP mais en réel une capacité à faire 400 km à charge pleine donc les camions Tesla on risque de les voir arriver dans les mois et dans les années à venir donc ça c'est un marché on va dire assez prometteur assez potentiel quand on voit tous les camions qui roulent sur la route aujourd'hui qui sont principalement des motorisations diesel on peut imaginer le potentiel lorsque ceux-ci passeront à l'électrique et enfin le dernier point ce sont les centrales et stockage électrique ça c'est un peu moins connu c'est une activité qui est en fort développement également chez Tesla alors chez le particulier ça s'appelle des Powerball en fait ce sont des batteries une combinaison en fait de panneaux solaires avec des batteries et enfin à une échelle beaucoup plus importante on parlait de solutions pour les entreprises ou pour les villes les agglomérations etc on va parler de Megapack alors si on voulait en fait convertir tout globe à l'électrique donc quel type d'énergie renouvelable il faudrait utiliser alors selon la société Tesla en fait si on recouvrait 0,14% de la surface bien sûr hors ou mais de la surface de la terre en panneau solaire et 0,03% de donc de la surface en éolienne on pourrait résoudre et produire 100% en fait de nos besoins en énergie voilà donc c'est techniquement possible vous avez ici ce que ça représente 0,14% des terres et 0,03% des terres sur la surface globale en fait des continents voilà donc la donc la stratégie de Tesla au niveau des énergies renouvelables c'est principalement des fermes de photos photovoltaïques donc vous pouvez voir sur l'image en fait vous voyez à gauche et puis à droite également vous voyez les champs complets en fait de photovoltaïques et puis en blanc en bas de en bas de l'image en fait c'est le stockage qui est fait avec ce qu'ils appellent des packs en fait c'est tout simplement un empilement de capacités de batterie ça ressemble un petit peu à des containers en fait dans lequel on va avoir des capacités de stockage donc l'idée c'est quoi en fait l'idée c'est en journée lorsqu'il y a du soleil c'est de produire de l'énergie de l'envoyer sur le réseau si on a un surplus de production c'est de le stocker dans ces méga packs qui vont ensuite restituer l'énergie lorsque par exemple la nuit tombe donc il y a tout un système de dimensionnement à imaginer en fait pour être capable d'adapter en fait la production et le stockage à la consommation et aux besoins de consommation dans la journée en fait des populations si on fait un focus sur les véhicules électriques donc on en voit sur nos routes on voit par exemple donc c'est sur la partie gauche en fait donc historiquement à gauche vous avez le modèle S et le modèle X alors le modèle X en fait c'est un modèle qui a des ouvertures de type papillon modèle S c'était les premières Tesla qu'on a vues sur la route assez impressionnantes en termes de gabarit assez chères on était entre 100 et 150 000 euros la voiture donc on n'a pas vu énormément donc 40 000 exemplaires donc c'est une production annuelle ensuite on garde le modèle le modèle 3 c'est le modèle aujourd'hui le plus répandu et en dessous en fait qui est un petit peu son équivalent SUV qui ressemble un petit peu à un mini modèle X qui est le modèle Y donc c'est le dernier modèle sorti au niveau des voitures donc ensuite si on regarde au niveau des trucks donc on a le semi donc il y a une première commande et une première livraison qui s'est faite auprès de la société Peptico aux Etats-Unis donc on a les premiers camions en fait Tesla qui commencent à rouler très prochainement donc on aura la sortie du Cybertruck c'est une sorte de truck version Tesla avec des formes très originales on peut voir aussi que l'une des originalités du véhicule c'est qu'il n'y a pas de peinture dessus ça c'est un point on le verra un petit peu plus tard mais c'est un point de réflexion et d'innovation on va dire qu'il y a eu Elon Musk lors du dernier présentation des résultats et master plan numéro 3 c'était la question autour de la peinture sur les véhicules et enfin donc deux véhicules qu'on voit pas encore alors il y aura notamment le successeur en fait non pas le successeur mais le petit véhicule Tesla nous a promis un petit véhicule qui coûterait entre je crois entre 15 000 dollars et 20 000 dollars c'est peut-être un peu plus je me trompe mais c'est pas grave mais qui sera vraiment produit de manière très importante notamment dans l'usine de Mexico la nouvelle usine qui va sortir de terre à la fin de l'année et puis ensuite on parle de des versions de type van etc en fait voilà un petit peu l'échelle de voiture on peut voir en fait que Tesla n'a pas un catalogue de voitures très étendu globalement on va répondre à vraiment des segments de marché bien précis mais je pense pas que la production de Tesla va se multiplier comme on peut voir sur des producteurs type Renault, Toyota etc on a quand on regarde le catalogue de voitures on a énormément de de types de voitures correspondant à des segments très différents voilà donc c'est pas le cas chez Tesla on a donc un nombre de voitures relativement restreint en termes de modèle alors ce qui est important de comprendre en fait quand on essaye de comprendre ce que fait la société Tesla c'est que ce qui est relativement différent en fait des constructeurs traditionnels c'est que la conception de l'usine et de la chaîne de production se fait en même temps que la conception du véhicule à produire c'est à dire que Tesla conçoit les outils qui vont produire les véhicules en même temps en fait que de que de produire les véhicules donc il y a une réflexion à la fois sur la chaîne de production en tant que chaîne et machine outils en même temps que l'optimisation en fait des processus qui permettent de créer un véhicule sur le deuxième point en fait il y a un gros travail qui est fait sur l'optimisation qui permet de produire on va dire le même nombre de véhicules mais sur une surface restreinte l'idée encore c'est d'être capable notamment par rapport à l'utilisation des usines existantes d'augmenter en fait les capacités de production donc ça veut dire quoi ? ça veut dire que si on baisse de 50% les surfaces nécessaires et bien on va augmenter augmenter à surface équivalente les capacités de production c'est ce que j'ai représenté ici à droite et puis derrière toute l'optimisation qui va se faire sur les chaînes de production va permettre également de réduire les coûts on parle de l'ordre de 50% de réduction des coûts de production alors en bas j'ai mis le cycle en fait de la production d'une véhicule donc stimp en fait c'est moment où on prend globalement la tôle d'acier on la presse en fait pour avoir les différentes parties du véhicule ensuite on récupère le corps du véhicule on va par exemple mettre les sièges ensuite on va partir en peinture donc la peinture on va dire de la carrosserie principale et ensuite la peinture des différentes portes et ensuite on a l'assemblage final en fait donc on voit que c'est quand même relativement complexe et alors ce que j'ai pu voir lors de la dernière conférence en fait c'est que la notion de peinture visiblement c'est un point sur lequel il y a beaucoup de discussions chez Tesla en fait le raisonnement d'Elon Musk c'était de dire bon aujourd'hui si vous regardez l'industrie du téléphone bon vous achetez un téléphone alors c'est peut-être un peu moins vrai avec Apple aujourd'hui parce qu'il y a un peu plus de coloris mais globalement il y a 3 ou 4 ans quand vous achetez un Apple vous avez le choix entre blanc noir ou gris après effectivement il y a eu quelques couleurs en plus mais on n'a quand même pas un choix dispendieux de couleurs donc la réflexion a été autour de ça en fait c'est de se dire est-ce que est-ce qu'on pourrait finalement pas produire un véhicule mais sans peinture si on ferait les traitements d'acier qui sont nécessaires en fait pour éviter de rouiller etc mais globalement l'idée elle est là en fait alors ça peut paraître déroutant en fait puisque nous on a l'habitude culturellement lorsqu'on achète une voiture de choisir la couleur on peut être relativement attaché à la couleur mais imaginons on vous dit bon ben voilà une couleur c'est 5000 euros vous faites le véhicule moins cher de 5000 euros si vous prenez couleur métallique en fait là peut-être qu'on aura un changement de paradigme et puis peut-être des choix qui peuvent être différents procurer des bénéfices aux clients grâce au data management effectivement data management c'est aussi au coeur en fait de l'entreprise Tesla c'est à dire que si vous regardez la conception de la voiture globalement c'est un ordinateur on va dire même une tablette et puis on a fait une voiture autour Coluche disait à l'époque c'était une voiture fabriquée autour du cendrier donc là c'est la tablette avec la voiture autour et cette tablette en fait va communiquer en fait avec un système central donc la partie communication très importante dans le on va dire dans la logique et l'écosystème Tesla toutes les voitures en fait vont être connectées on va récupérer toutes les données techniques de la voiture donc qui vont à la fois donner des informations sur le comportement du véhicule potentiellement aussi sur le comportement ou le mode de conduite de la personne qui conduit la voiture la donnée est censée être anonymisée donc selon les règles du GDPR par exemple européen alors quel est l'avantage d'avoir ça ? le premier avantage c'est ce que je disais en fait c'est que le retour d'informations des véhicules plus on en aura sur les routes et plus on sera capable de cartographier les routes et notamment l'état des routes ce qui va permettre par exemple de faire ce qu'on appelle le prédictive air suspension c'est à dire adapter les suspensions en fonction de l'état de la route moi j'ai un exemple très simple quelqu'un de ma famille avait une Tesla S et lorsqu'il allait visiter une personne pour la première fois en fait sur un chemin un peu défoncé donc là il avait relevé la carrosserie on peut le faire en fait sur le S et bien la deuxième fois où il s'est rendu au même endroit automatiquement la voiture s'est surélevée puisqu'elle avait compris en fait qu'on retournait sur le même point en fait GPS donc c'est un exemple on a plein d'autres l'autre aspect aussi c'est le traitement de la donnée donc là on est sur l'objectif c'est la conduite la conduite autonome donc plus il y a de voitures sur la route plus on récupère on va dire des images et des analyses d'images qui vont permettre d'améliorer en fait les algorithmes sachant que le but final c'est d'avoir la conduite autonome donc vous avez en bas à gauche en fait une petite explication de l'utilisation de l'intelligence artificielle pour essayer de décoder, comprendre des situations de conduite qui peuvent être relativement complexes c'est ce que vous voyez au travers de l'image vous avez des routes partout des voitures partout ce qui permettra dans l'avenir en fait au véhicule de comprendre d'où il vient, où il va et comment il doit réagir en fonction de la circulation qui peut être très complexe en bas à droite c'est aussi un des points que je voulais donner comme exemple si vous ne connaissez pas trop Tesla vous avez des superchargeurs en fait ce qu'il faut savoir c'est que Tesla en usine préfabrique en fait des lots de superchargeurs on peut voir ici sur un camion d'ailleurs c'est un camion Tesla et en gros lorsqu'on crée de nouveaux points de chargement ça peut aller très vite puisque tout est déjà plus ou moins connecté donc finalement une fois que vous avez une arrivée électrique vous déposez les superchargeurs vous branchez l'arrivée électrique bon bien sûr il faut refaire un petit peu autour en mettant du goudron etc mais globalement les temps d'installation et donc les coûts d'installation sont réduits ça c'est aussi quelque chose qui était pensé dès le départ en fait pour permettre une bonne une bonne répartition géographique des points de chargement ce qui permet à tout conducteur Tesla d'être capable très rapidement en fait d'avoir accès à une zone de charge qui lui est dédiée on va regarder maintenant le côté non plus entreprise mais les fondamentaux alors j'ai trouvé deux documents un premier document en fait qui représente à gauche les marges de profitabilité en fait par constructeur donc on peut voir que Tesla c'est le record man du monde de profitabilité par véhicule en moyenne en fait c'est 9574 dollars de marge en fait par véhicule ensuite on va trouver General Motors avec 2000 dollars BYD qui est un concurrent mais qui est également dans le domaine du véhicule électrique ensuite Toyota, Volkswagen, Hyundai, Ford Ford qui est plutôt négatif Xpeng et NIO donc ça c'est sur la profitabilité sur le marché des véhicules électriques donc on voit clairement en fait que pour un acteur on va dire historique c'est très compliqué de générer des marges sur les véhicules électriques et notamment des marges fortes on voit quelques acteurs sont capables de le faire Toyota, Volkswagen, Hyundai par exemple mais de manière quand même avec des marges relativement faibles General Motors et BYD sont un peu mieux placés en fait à droite donc vous avez la profitabilité brute et la profitabilité nette par véhicule donc on voit ici le classement en fait c'est assez intéressant de voir c'est que Tesla est encore en avance sur les concurrents même si c'est à date de entre Q4 2020 et Q3 2022 même si depuis Tesla a baissé les prix donc la baisse du prix en fait des véhicules Tesla c'est à la fois pour avoir un positionnement concurrentiel également puisque Tesla augmente de plus en plus ses capacités de production bien ça va lui permettre aussi d'écouler en fait les productions au fur et à mesure de l'augmentation des capacités de production Tesla pourrait tout à fait baisser plus fortement ses marges mais il n'y a aucun intérêt à le faire puisqu'elle ne serait pas capable de produire et donc de livrer les véhicules qui seraient commandés en plus forte on va dire en plus fort non puisque les prix s'ils devaient baisser de 7-8 000 euros par exemple par véhicule on peut imaginer qu'il y aurait une recrudescence de commandes très importante modèle 3 c'est un peu moins de 40 000 euros donc imaginez un modèle 3 à 32-33 000 euros je pense qu'ils exploseraient les chiffres et ils ne seraient pas capables de livrer puisque aujourd'hui les capacités de production ne sont pas ne sont pas quand même très très importantes comparativement aux autres constructeurs si on regarde les chiffres donc le revenu 80 milliards de dollars avec un EBITDA de 17 milliards de dollars donc on est plutôt bien si on regarde le return on equity en moyenne il est de 33% donc on améliore le RE en fait depuis les 5 dernières années donc ça c'est un ratio qui est phénoménal le free cash flow de 7 milliards et puis il n'y a pas de dette on a une trésorerie en fait qui est positive chez Tesla donc si on regarde maintenant les taux de croissance annuels composés alors sans surprise en fait on est sur des taux de croissance qui sont d'ordre de 50% par an c'est énorme alors certes le price earning est élevé à 50 PER de 50 mais si vous regardez les taux de croissance de 50% bon on sera dans quelques années un cours équivalent on serait un PE tout à fait raisonnable donc la société il n'y a aucune raison que la croissance ne s'achève pas donc on va continuer à avoir dans les années à venir une croissance très très forte si on regarde maintenant côté graphique alors depuis qu'on a quitté les plus hauts autour de 320 dollars donc la société le cours de l'action a bien chuté pour arriver à un plus bas dernièrement autour des 100 dollars on a une remontée en fait autour des 200 220 et actuellement on évolue dans un range compris entre globalement 170 dollars et 210 dollars on est dans ce range donc j'ai représenté en violet donc les supports et les résistances donc j'ai mis un support entre 100 et 120 dollars donc ça ce sont des supports et résistances au niveau mensuel en bleu c'est au niveau hebdo donc on peut voir qu'on évolue dans le range entre deux supports hebdo 170 et 210 globalement et puis en orange c'est un support en daily en quotidien donc on a tapé une première fois ici et ensuite une deuxième fois on a tapé deux fois en fait donc on évolue dans un range j'ai mis également donc les moyennes mobiles à 400 jours pour avoir vraiment une tendance très long terme donc on voit que la moyenne mobile à 400 jours est autour des 260 dollars la moyenne mobile à 200 jours qui elle correspond à peu près à une résistance des 210 dollars et la moyenne mobile à 30 jours donc on a une évolution donc de ces trois moyennes qui sont plutôt descendantes donc on a une tendance descendante sur l'action on pourrait dessiner un canal baissier en fait l'action évolue actuellement dans un canal baissier j'ai mis en dessous également le RSI ce qui permet également de voir les zones acheteuses et vendeuses en fait sur l'action bon moi c'est pas le but de la vidéo mais je me suis mis comme point de renforcement autour de cette zone bleue de support autour des 160-170 dollars et éventuellement s'il y a comblement du gap un petit peu plus bas le gap il est représenté en gris donc c'est de l'ordre de 140-150 dollars et puis je me renforcerai une dernière fois en fait si on retourne sur la zone des 100-120 dollars donc moi je suis vraiment en très long terme en fait sur Tesla si on regarde maintenant une projection en fait dans le futur alors j'ai mis en rouge la droite de régression c'est une droite de régression logarithmique j'ai mis une échelle ici logarithmique et on a l'évolution du cours de Tesla dans le temps donc depuis à peu près 2010 jusqu'à aujourd'hui donc on voit que l'action Tesla est une action très volatile elle peut se retrouver à plus deux écarts types ou moins deux écarts types donc il ne faut pas avoir peur en fait lorsqu'on investit dans Tesla de prendre une volatilité très importante l'action a relativement stagné on va dire sur la période 2014-2020 il y a eu une première impulsion en fait en 2020 qui s'est déjà plus ou moins achevé en fait ici en 2021 depuis 2021 jusqu'à on va dire la mi-2022 voilà on a plutôt un range on a baissé ici sur le début de l'année 2022 puisqu'on est passé de plus un écart type à moins même plus que moins un écart type et on évolue actuellement à peu près autour de moins un écart type voilà mais en tout cas la tendance globale de l'action elle est bien à la croissance si on se réfère à la droite de régression donc d'après mes calculs on serait à peu près à 35% en dessous de sa valeur théorique voilà donc on on a encore un beau potentiel de hausse dans le temps donc il faut être relativement patient profiter des baisses pour se renforcer éventuellement des hauts pour s'alléger même si moi c'est pas forcément ma stratégie mais en tout cas Tesla c'est à la fois une valeur de long terme et une valeur de spéculation alors l'une des questions qu'on peut se poser et je me la pose j'ai relativement confiance dans l'avenir de la société mais aujourd'hui en fait la société donc a produit en 2022 1 million 310 000 véhicules et le challenge en fait c'est d'atteindre les 20 millions de véhicules à horizon 2030 c'est ce que j'ai mis ici 2030 20 millions donc on voit que en théorie c'est la flèche bleue ça paraît tout à fait soutenable à partir du moment où les capacités de production augmentent en même temps que les ventes de véhicules il n'y a aucune raison qu'on n'y arrive pas en 2030 donc j'ai regardé un petit peu les usines en fait qui existent et qui vont se développer donc on a effectivement donc aux Etats-Unis on a deux principales usines une usine de Frémont en Californie et une Gigafactory au Texas donc l'usine de Frémont produit les modèles S3 X et Y la Gigafactory du Texas en fait c'est le nouveau siège mondial de Tesla il produit modèle Y et très prochainement le Cybertruck sur le continent européen on a l'usine de Berlin Brandenburg donc c'est la première usine européenne de Tesla qui produit modèle Y elle va également produire des batteries et sans doute également aussi le nouveau modèle en fait le petit modèle on appelle ça le modèle 2 on ne sait pas encore comment il va s'appeler mais celui qui va correspondre on va dire à une entrée à un petit véhicule la Gigafactory de Shanghai donc pour le marché asiatique qui est déjà en production depuis un petit moment qui produit modèle 3Y en fait si vous voyez une modèle 3 en pardon modèle Y modèle 3 en gris anthracite en fait ça a vécu le produit en Chine enfin prochainement donc il est en cours de construction donc c'est la Gigafactory de Mexico qui sera une usine qui va produire principalement en fait le modèle 2 qui va arriver et qui sera produit on va dire vraiment en très très grosse production voilà j'ai terminé pour ce premier épisode sur Tesla n'hésitez pas à mettre des commentaires si vous le souhaitez puis je vous dis à bientôt au revoir voilà c'est la fin de la vidéo je vous remercie de l'avoir regardé n'hésitez pas si vous êtes détenteur d'action Webstone à indiquer si vous le souhaitez combien vous en avez éventuellement votre prix de revient votre cible comment vous voyez un petit peu cette action ou éventuellement si vous avez d'autres actions similaires donc dans le domaine du conseil qui vous semble beaucoup plus approprié de détenir notamment dans le cadre du PME du PEA-PME je serai très intéressé d'avoir votre tour je vous dis à bientôt au revoir je vous remercie de je vous remercie de